Salut à tous, bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. On est en mode immobilier, ou plus précisément, aujourd'hui en mode construction, comme vous le voyez déjà, avec cette tenue de chantier assez obligatoire. Et puis regardez ce paysage magnifique, c'est un paysage que vous connaissez bien. On est à Cran-Montana, en Valais, où il fait décidément toujours beau. On est sur ce chantier que vous connaissez aussi, on l'a vu grandir, c'est presque un peu notre bébé à nous aussi. C'est le chantier de Six & Seas Résidence. On va avoir quelques mots, évidemment, pour rappel de cet énorme chantier. Alors aujourd'hui, on va surtout parler de la construction, avec deux des principaux intéressés, avec l'un est le chef du projet, et puis l'autre est le conducteur des travaux. Mais dans l'immédiat, on va s'intéresser à un petit rappel des fêtes avec mon ami Marc Dandiran. Salut Marc. Salut Michel, bienvenue à Cran-Montana. Merci beaucoup de nous recevoir. Marc, c'est chaque fois un plaisir. Marc, on ne va pas forcément aujourd'hui rentrer trop dans la commercialisation du projet. Tu vas nous en rappeler quand même un petit peu les fêtes, mais nous rappeler un peu ce qu'est ce projet, qui est ce ferreur, Marc, le plus gros projet actuel des Alpes en construction. Exactement, Michel. Donc on est sur le plus grand chantier des Alpes, 28 000 m2 de construction, où nous présentons aujourd'hui le projet Six & Seas, qui comprend 17 appartements à la vente, des appartements en résidence secondaire, dont 13 qui sont vendables aux étrangers, avec des surfaces des 220 m2 habitables. C'est important de dire que c'est une réussite, ce projet, évidemment, de plusieurs entités, à commencer par Barnes, que tu représentes, puisque tu es le responsable de cette agence ici à Cran-Montana, et également celle de Sion. Mais on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure dans un autre reportage. Restez avec nous. C'est vrai que c'est une association. On a Edi Féa, on a plein de gens qui sont concernés. Alors voilà, on a effectivement ce projet avec Edi Féa, qui se charge des travaux de cet énorme chantier que vous pouvez découvrir en direct maintenant, avec bien sûr, je dirais, le plus gros avantage de cet emplacement, c'est cette vue panoramique extraordinaire sur le Valais, et surtout sur les stations avoisinantes. Situation exceptionnelle, et puis on va le rappeler, parce que là, évidemment, on n'en voit pas trop aujourd'hui, mais c'est l'arrivée, en principe, de Cridaire, pour ceux qui connaissent évidemment Cran-Montana, avec le télécabine qui passe juste à côté. Donc là, on peut vraiment y aller, ski au pied, c'est important. Alors, on est directement sur la piste de ski, en contrebas. C'est ça, la piste là. Piste de VTT actuellement, et bien entendu, en hiver, la piste générale. Marc, merci beaucoup. On va passer, allez, on va avancer un petit peu. On va retrouver les deux maîtres d'œuvre, un des deux chefs de projet, et puis l'autre conducteur des travaux. On va passer le micro. Allez, pour commencer, à Jean-Marc Lesma. Salut, Jean-Marc. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Jean-Marc. On était déjà là au tout début des travaux. On se rappelle bien, on était dans une petite cabane. Mais je ne crois pas qu'elle était là-bas. C'était en mars 2019. C'était en mars 2019. Toujours ce petit accent sympathique, chantant, que j'adore, qui vient du Sud. Parce que c'est important de quand même rappeler que c'est un Français du Sud, qui est le principal, évidemment, chef de ce gros projet. Jean-Marc. On est deux. Il y a Pierre Chartron avec moi. On est deux. Il y a Pierre Chartron et puis il y a Pierre Louis aussi. Il y a Pierre Louis avec nous également. On va parler de ce projet, bien sûr. D'abord, on est obligé, Jean-Marc, de revenir à cette période dans laquelle on est toujours, gentiment, c'est le Covid. Pendant deux mois, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Rien. Ça a continué de travailler ? Donc, on a travaillé pratiquement normalement en prenant en compte les premières directives du Conseil fédéral du 19 mars 2020. C'était un jeudi. Le vendredi, on s'est organisé. Le lundi, on a arrêté pratiquement le chantier pour tout mettre en place. Et on a missionné un cabinet d'audit de Genève le mardi 24 pour justement auditer les dispositions prises de manière à ce qu'on soit conforme aux directives et aux ordonnances du Conseil fédéral. Ce qui nous a permis d'avoir des contrôles sur site qui ont été très positifs de suite et qui nous ont permis de travailler pratiquement normalement avec toujours ces contraintes qui n'ont été pas simples à mettre en place et surtout à maintenir. Alors aujourd'hui, parce que bon, là on le voit, mais les gens souhaitent se passer. Aujourd'hui, on en tient toujours compte. On met de temps en temps, suivant la situation, un masque. On tient compte toujours de cette situation. Donc en fait, on maintient toujours ces fameux deux mètres entre les ouvriers. Et dès l'instant où il y a des travaux un peu spécifiques, où on voit qu'au... un peu plus d'un quart d'heure ou 20 minutes de travail commun entre deux ouvriers ou trois, ils mettent le masque systématiquement. Alors Jean-Marc, raconte-nous un peu, parce que là c'est vrai qu'on voit un peu beaucoup de trucs, il y a encore beaucoup de grues, beaucoup d'échafaudages. On s'y perd un peu. Si on veut bien là, on devine qu'il y aura peut-être quoi ? Un bassin, une piscine, partie hôtel, toujours là en dessous. Là c'est les bâtiments où il y aura les fameux 17 appartements. Mais dis donc, mais 17 appartements entre ces deux bâtiments, mais c'est gigantesque ces appartements. Alors je vais faire un très général et je laisse faire la parole à Pierre-Louis. Ah oui, on ne va pas le louper Pierre-Louis, on va le faire réagir dans cinq minutes. Ce qu'on peut voir en contrebas, c'est la piscine extérieure qui vient d'être coulée. Donc les plages ont été coulées hier. En dessous, vous voyez, il y a un petit, comme un patio, c'est l'accès à la piscine intérieure. Et en dessous de tout ça, vous avez l'hôtel. L'hôtel avec ses 46 suites. Et on a également les fameux 17 PPE qui sont répartis entre deux bâtiments. Le bâtiment en cours de finition, grosse œuvre, qui est le bâtiment A côté sud. Et le bâtiment qui est à côté de nous, là, avec la charpente qui est terminée, qui est le bâtiment B. Voilà. On va passer le micro à Pierre-Louis. Pierre-Louis, je crois que Pierre-Louis règne au du reste, bien évidemment. Pierre-Louis, c'est la fin un peu du gros œuvre. C'est une étape, évidemment, qui est extrêmement importante. Et à partir de maintenant, ça veut dire quoi ? On va faire rentrer, évidemment, les différentes entreprises qui viennent, un peu pour les finitions, si on veut bien. Complètement. Le bâtiment arrive à sa fin en termes structurels. Les travaux de grosse œuvre ont été longs, mais arrivent à bout touchant. Aujourd'hui, comme l'a dit Jean-Marc, sur les deux bâtiments. Donc le bâtiment B, aujourd'hui, la pose de la charpente est bien entamée. On va pouvoir entamer la pose de la pierre sur la charpente. Donc c'est très positif. Et puis le bâtiment sud, qui est le bâtiment A, lui, arrive à ses dernières élévations. On peut voir les murs pignons qui permettront d'avoir une vue splendide sur toute la vallée. Et on entamera ensuite la pose de la charpente et la mise hors d'eau et hors d'air du bâtiment. Hors d'eau, hors d'air. Alors ça, il faut peut-être une petite piqûre de rappel pour vous préciser un peu ce qu'on entend par hors d'eau, hors d'air. C'est un terme en construction qui revient régulièrement. C'est quoi ? Alors, la mise hors d'eau, hors d'air du bâtiment, c'est en gros fermer la boîte. C'est-à-dire éviter que le bâtiment prenne l'eau. Fermer la boîte, vous ne parlez pas d'édifier. Ah, complètement. Fermer la boîte. Fermer les boîtes. C'est-à-dire mettre les fenêtres, installer les fenêtres, faire les autentiaités, rendre le bâtiment, voilà. Hors d'eau, hors d'air, comme le nom l'indique. Et ça, c'est vraiment bon signe. Ça veut vraiment dire qu'après... Ça entame la suite des travaux. On rentre dans un deuxième... Le second oeuvre. Deuxième phase, exactement. Exactement. Ça va permettre... Dès maintenant, on a des entreprises qui travaillent à l'intérieur de l'hôtel, dans les cinq premiers niveaux pour raccorder sanitairement tout le bâtiment. Et les premières entreprises techniques sont également dans le bâtiment pour permettre de mettre le bâtiment, de chauffer le bâtiment avant l'hiver. On va repasser la parole à Jean-Marc. Jean-Marc, là, il y a toute, j'ai envie de dire, la partie évidemment visible un peu de l'iceberg. Après, il y a tous les travaux d'aménagement d'hiver qui sont assez conséquents. Et là, il faut du beau temps. Autrement, on est cuit. Il faut du beau temps. On est à la montagne. Il y a 1500 mètres d'altitude. On a des fenêtres de tir pour travailler. Il faut en profiter, comme maintenant. On a pas mal de choses autour du bâtiment, puisqu'il faut mener de pair le bâtiment et ce qu'il y a autour, ses accès. Mais notamment, tenir compte également des activités sportives de la station. Donc, on a la piste de ski qui est du 15 novembre au 15 avril. Et puis, du 30 avril au 1er novembre, on a des compétitions de VTT. Donc là, vous pouvez voir en bas. En contrebas, vous avez la piste de VTT maintenant qui passe, qui vient tangenter un démarrage de travaux, puisqu'on a des travaux complémentaires extérieurs à réaliser. Pour alimenter ce bâtiment, il faut l'alimenter et évacuer. Donc, du coup, on a des interfaces assez compliquées à gérer. En haut, vous allez voir, c'est ce que je vous avais expliqué la dernière fois, où la première chose que l'on a fait, c'est créer une route dans la forêt. C'est ce qu'on voit là. Elle commence à prendre forme. Vous voyez, il y a des ouvrages spécifiques pour tenir les talus, que l'on a finis hier. Enfin. Et puis après, on a des ouvrages de soutien du talus, de la forêt, qui doivent être traités et gérés en même temps que les travaux du bâtiment. On va repasser la parole à Pierre-Louis. Pierre-Louis, on ne se rend pas bien compte, parce que c'est bien réparti aujourd'hui. Par exemple, là, combien d'ouvriers travaillent encore sur ce chantier ? Et là, ça va aller plutôt comme en crescendo dans ce second oeuvre, ou bien au contraire, ça va diminuer. On est dans quelle logique ? Aujourd'hui, pendant toute la durée de grosses oeuvres, en pointe, on a atteint les 70 à 80 ouvriers. Demain, lorsque le second oeuvre sera à son apogée, ça sera 150, 200, voire 250, en fonction des pics d'activité. Donc c'est évolutif en fonction de la quantité des travaux à produire, et en fonction du nombre d'entreprises, en fonction des zones qui sont, comme vous pouvez le voir, très nombreuses. Entre les zones hôtels, chambres, suites, les zones wellness, les zones hôtels, voilà, il y a beaucoup à faire. En tout cas, vous, comme chef de projet, jeune chef de projet, quel projet ? Ah, c'est unique, hein ? Complètement, oui. C'est une chance à part entière. C'est un bon début de carrière, hein ? Il faut en profiter. On est d'accord, Jean-Marc, on ne retrouve pas forcément 15 chantiers comme ça dans sa vie. Profite, et surtout, je lui ai souvent dit, profite, absorbe tout ce qu'on peut t'apprendre, tu as la volonté de vouloir faire. Et là, tu as la chance d'avoir un super projet, qui est, je pense, un des plus grands qui s'est fait ces dernières années dans les Alpes. Et je lui ai dit, fonce, c'est le moment où jamais tout jeune qui démarre dans ce métier rêverait d'être à ta place. Parce que là, c'est vrai qu'il faut tenir compte de beaucoup de choses. On en a parlé du climat, il y avait évidemment de la pente au départ, etc. Tout ça était très contraignant. Au niveau du timing, Pierre-Louis, on est dans le bon timing, là au milieu. Rappelez-nous juste un peu quand est-ce que les premiers vont pouvoir mettre leur canapé là-haut, par exemple. Alors, pour l'entreprise totale que nous sommes, Edifea, le planning général des travaux tient sa route. Le dernier trimestre 2021 est toujours la voie à suivre. Pour ce qui est de l'ouverture, nous, ce n'est pas notre ressort, mais ça sera toujours sur cette voie-là. La fin d'année 2021, les premières habitations pourront être exploitées à 100%. En tout cas, certainement que la prochaine fois que nous allons venir ici, parce qu'en tout cas, mais quel avancement, on ne reconnaît absolument plus rien. Évidemment, ça progresse de mois en mois. La prochaine fois qu'on va venir, ce sera certainement un bâtiment qui sera pratiquement fini. Et il y aura un ascenseur pour toi, Michel ? Oui, il y aura un ascenseur. Il y a déjà deux, trois qui sont prévus. Merci, c'est important, parce que là, on s'est quand même tapé tout ça à pied. Il faut le préciser. Merci, Jean-Marc Eduret. Je l'ai dit, moi, c'est peut-être la dernière année où je suis capable de monter à pied. Merci beaucoup. Belle expoite. Précision. Merci, messieurs, d'avoir donné du temps. On vous laisse à vos tâches respectives. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve cet après-midi. On vous le dit déjà, on va enlever évidemment les bottes en caoutchouc, le casque, puisqu'on va découvrir un côté beach un peu de Grand Montana. On sera toujours en compagnie de Marc Dandiran, qui sera avec nous. Et puis, on parlera aussi des événements qui sont à venir dans cette superbe station valaisanne. Restez avec nous. À très bientôt. Ciao.